C'est pour ça qu'on appelle le groupe de la muerte à notre groupe, parce que les 4 équipes sont 4 équipes qui peuvent passer comme les premiers. Maintenant, il y a 2 partides contre le Milan. Il semble presque une élimination plus que 2 partides du groupe, mais pour nous, ce sont vitales ces 2 partides. Et salut à tous, bienvenue dans La Quotidienne, j'espère que vous allez bien. Un jour J pour Paris avec ce choc face au Milan AC ce soir. Et le match est déjà crucial pour le Paris Saint-Germain, déjà sous pression après sa défaite face à Newcastle lors du match précédent. Pas le droit à l'erreur ce soir au Parc des Princes pour les Parisiens, qui ont une seule consigne ce soir, attaquer coûte que coûte. Ça sent le spectacle ce soir au Parc des Princes, et ce sera un match très spécial pour un homme, Kylian Mbappé, qui était grand fan du Milan AC étant petit. Et ce n'est pas nous qui l'inventons, c'est sa maman qui l'a avoué dans la Gazzetta dello Sport. Quand le Milan perdait, Kylian pouvait jeter la télécommande contre la télévision et dire des mots en italien. Acteur studio ou pas, on vous laisse juger. En attendant, on va écouter un homme, Olivier Giroud, qui était dimanche dans Telefoot et qui parlait de ce match entre le PSG et le Milan AC. Et lui, il est très tranquille, Olivier Giroud, comme d'habitude. Pas de pression, on verra bien que le meilleur gagne. Ce n'est pas le match décisif, mais il faut essayer de prendre ce qu'on peut prendre. Justement, l'envie de faire un résultat, prendre ce qu'on peut prendre. L'envie de faire un résultat, essayer de ne pas perdre, déjà. Après, si on a l'opportunité de gagner ce match, on ne se souviendra pas. On est ambitieux, mais on verra comment le déroulement du match. Un match à l'italienne comme à l'ancienne. Qu'à tes matchs, je ne sais pas si ça nous ressemble vraiment à un style de jeu du coach, mais on verra si on va presser ou on les attendra un peu. Et question du jour, les amis, vous connaissez la chanson, les jours de match. Quel est votre pronostic pour ce match entre le PSG et le Milan AC ? Dites-nous tout en commentaire, on sélectionnera les deux meilleurs demain. Et on revient sur l'autre club français engagé en Ligue des Champions, le RC Lens qui a obtenu un bon résultat hier, un partout. Face au PSV à Bollart, tout était pourtant mal engagé pour les Lensois après l'ouverture du score néerlandaise. Mais Eli Wai a une nouvelle fois porté la cape du sauveur pour offrir un point au nordiste. Et pourtant, ça ne s'est pas joué à grand chose pour qu'il ne puisse pas égaliser, tout simplement parce qu'il n'a failli plus être sur le terrain. À ce moment-là, regardez cette image. 63ème minute, Francaise réalise un triple changement dans lequel il devait le remplacer avant de se raviser à la dernière seconde. Résultat, deux minutes plus tard, but. Alors coach, pourquoi ce choix soudain ? Explication. Oui, je me suis ravisé parce que je sentais que, même si ça avait été compliqué pour lui, qu'il pouvait nous marquer un but. Des fois, il y a des trucs qui se passent, c'est bizarre. Il avait tout senti, Francaise. Et en attendant, les Lençois sont actuellement deuxième de leur pool après la fin des phases allées. Belle performance des Lençois qui iront à Eindhoven dans 15 jours. Et on en profite justement pour revenir sur la question que Licia vous posait hier à propos de votre pronostic pour ce match. Bravo à Tagada, tu avais le score exact du match. Et bravo aussi à toi, on affiche ton commentaire à l'écran. Tu n'avais pas le bon score, mais tu avais le match nul et le but d'Eli Wai. Vous avez été bon sur les commentaires du match d'hier. J'espère que vous le serez aussi sur le match de ce soir. Alors, vous n'allez peut-être pas me croire, mais hier, Manchester United a gagné un match. Oui, les amis, c'est réel. Victoire de Manchester United, 1 à 0 face à Copenhague. Et vous allez encore moins me croire quand je vais vous dire qu'il y avait deux héros. Harry Maguire, le seul buteur de cette rencontre. Et André Onana qui a arrêté un pénalty à la 96e minute. Lui qui a été tellement critiqué, logiquement, après un début de saison complètement raté. Peut-être le début d'une belle histoire pour André Onana à Manchester United. Donnez-nous vos avis en commentaire. En tout cas, Manchester United est relancé dans la course à la qualification pour les huitièmes. Tout comme le Real Madrid qui s'est encore une fois imposé hier avec encore une fois un but de Jude Bellingham. On commence à être habitué. Et ce soir, deux affiches sympas à suivre. En plus du PSG, Newcastle, Dortmund. D'un côté, Young Boys Bern, Manchester City. De l'autre ? Ah non, en fait, celui-là, vous ne pourrez absolument pas le voir. Ahmed, tu sais pourquoi ? Petite histoire de sponsor sur le maillot des Young Boys Bern. Plus 500, qui est une entreprise qui propose un service d'investissement portant sur des contrats financiers classés. dont la publicité est tout simplement interdite en France. Voilà, donc si vous voulez voir un triplé d'Erling Haaland, vous prenez votre manette de play, vous l'allumez, vous lancez fut et voilà. C'est le seul moyen, désolé. Et dans le reste de l'actu, on va revenir en France parce que ça ne va pas fort du tout à Montpellier, 14e de Ligue 1 qui a fait les gros titres hier soir. Parce que selon l'équipe, Mamadou Sakho s'en serait pris physiquement à son coach Michel Derzakarian dans le vestiaire Montpellier 1. Le coach qui, selon la presse locale, aurait traité le défenseur de pleureuse avant de recevoir une balayette de ce dernier. Ça sent la fin de l'histoire entre les deux parties à faire à suivre et autres clubs où tout va bien en ce moment, l'Olympique lyonnais. Le club rhodanien a vu son entraînement annulé hier par Fabio Grosso. L'équipe rapporte que l'entraîneur italien était furieux après les propos rapportés par Jérôme Rotten sur RMC sur le fait que ses joueurs ne pouvaient plus le voir et souhaitaient tout simplement son départ. Pour remédier à ça, il a convoqué tous ses joueurs pour savoir qui était la taupe, qui avait parlé à Jérôme Rotten et à RMC et a tout simplement annulé la séance d'entraînement derrière. Ambiance, ambiance. Avant le gros choc dimanche à Marseille, ça sent la poudre tout ça. Et c'est déjà la fin de La Quotidienne. Merci à tous de nous avoir suivis. Bon match ce soir entre le PSG et le Milan. Et justement, on va se quitter avec l'interview d'Olivier Giroud qui nous parle de ce match, mais aussi des retrouvailles avec les Frenchies qu'il connaît en équipe de France. Passez un bon match à tous. Ciao ! En face, il y aura Mbappé, Arnandès, Tholoménie, Dembélé, beaucoup de joueurs français. Déjà, il ne va pas falloir se tromper de vestiaire. Oui. Ça va se titiller ou pas du tout ? Oui, ça va se chambrer certainement dans les jours qui viennent, mais pour l'instant, on s'évite un peu. Les stats d'Olivier Giroud par des Princes, c'est bien, pas bien, bof ? Ça marque un peu ? Oui, ça a marqué avec l'équipe de France. Je crois qu'avec Montpellier, j'avais mis un ou deux petits buts. C'est excellent, il me semble. Vous vous souvenez de vous avez fêté votre anniversaire il y a peu de temps, tout de même ? Oui, tout à fait. Au nom de Téléfoot, écoutez, on va se permettre. Happy birthday to you ! Thank you, good day to you ! Merci, c'est très gentil. Aïe, aïe, aïe ! Ça, ça va rester. Excellent. C'est bien du moment, en plus. Superbe. Que d'émotions. Oui, c'est un classe d'efforts. C'est un classe d'efforts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501